Donc, premier match 0-0 contre le Rugue, deuxième match contre le Mexique, il y a encore 0-0 à la mi-temps à ce moment-là, et c'est là que Domenech dit à Nico, Nico, qu'est-ce que je t'ai dit ? Ne redescends pas chercher la balle, va dans la pâte. Non, 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 il attend, je te coupe, il attend une bonne dizaine de minutes avant de parler, donc attention, et là, il en voit, attaque, voilà. Et donc là, Nico, tu as cette fameuse phrase, donc, Nico dit tout bas, va te faire enculer avec ton équipe, si c'est comme ça, je ne joue plus, voilà. Non, en fait, Nico, il est comme ça, il a fait, c'est assez désiré, ce n'est pas grave, et il a dit, va te faire enculer avec ton équipe, il n'y a pas de problème, je ne joue plus. Oui, 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 mais dans les chaussures, quoi. Non, mais il ne laissait même pas, en plus, voilà. À la base, je ne le regarde pas, il y a en plus de ça. Il ne regarde même pas, et il n'a même pas entendu, c'est, comment il s'appelle, c'est Bogossian, je crois, je ne sais pas, il y avait qui, c'est qui qui a répété ? L'adjoint ? L'adjoint, c'était qui là-dedans ? Pierre Mankowski ? Non, je ne sais pas, c'était qui, mais c'était quelqu'un qui a répété. Si ça avait été Pierre Mankowski, tactiquement, c'était plus clair. Et c'est l'adjoint qui répète ce que dit Nico, c'est ça ? À Raymond, d'accord. De toute façon, l'adjoint ne peut pas répéter ce que j'ai dit, puisque déjà, il ne l'a pas entendu, et en plus de ça, la phrase dans l'équipe, elle n'a absolument rien à voir. Alors, à ce moment-là, Domenech dit, bon, Nico, je te sors, on est d'accord, et là, Patrice, vous intervenez. Là, j'interviens, parce que l'objectif, c'est qu'on peut encore se qualifier, on se croit à la mi-temps. Et j'ai dit, Nico, il peut dire, j'ai dit, arrêtez vos conneries, on a besoin de Nico, j'ai dit, Nico, remets tes chaussures, tu vas jouer, etc. Et puis, Nico, encore, je le convainc encore, il remet ses chaussures. Et l'autre, il lui dit, il y a un moment qu'on sort, et l'autre, il dit, regarde, il y a Gignac qui s'échauffe, c'est mort. Déjà, même, on a repris la deuxième mi-temps. Oui, et là, tu as la tête à l'envers. Non, il y avait déjà la tête à l'envers. Donc là, sans Suisse, qu'on a tous encore en tête, donc... Et moi, pour revenir à la réaction que j'ai, il faut se remettre en arrière tout ce qui s'est passé auparavant. Avant, oui. Avec le coach, avec William, etc., avec Titi, etc. C'est un ensemble de choses. Et le fait qu'il soit venu chez moi, et que je lui ai expliqué... Comment tu voulais jouer. Après, tu ne peux jamais vraiment dire à un coach, à une sélection... Oui, d'imposer quelque chose. D'imposer comment tu veux jouer, tu vois. Bon, à l'arrivée, il n'a pas pris en compte ce que tu avais dit. Mais au moins, le coach, il parle avec toi, et il essaie d'avoir un minimum de compréhension. Et c'est ça qu'on lui reproche à ce moment-là. Parce qu'on voyait que le jeu et le projet de jeu qu'on développait sur le terrain, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et donc, on allait constamment le voir, il faut lui dire. Coach, c'est mieux si on joue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, on ne peut pas lui tirer des balles dessus, parce qu'un coach, il va jusqu'au bout de ses idées. Et s'il avait envie de jouer avec un numéro 9, une pointe, et il a été jusqu'au bout de ses idées, après, il a foncé dans le mur, il a foncé dans le mur. Mais, la réaction que j'ai eue, c'est parce que j'avais parlé avec lui, qui était venu... Oui, mais Nico, tu oublies ça aussi, mais aussi laisser 10 minutes dans un vestiaire silence. Oui. Et la première chose, tu te rends comme ça, moi, la réaction, tu défends. Et tu te sens agressé. Et tu te sens agressé.